L'Observatoire des sciences et techniques, OST, a été créé en 1990 à l'initiative d'un grand ministre de la Recherche, Hubert Curiel. Après 25 années où il avait le statut de GIP, c'est-à-dire Groupement d'intérêts publics, il est devenu l'un des départements du HCRS en 2015, au moment même où celui-ci prenait la place de l'ARS. Sa mission est de produire des indicateurs sur la base desquels il réalise des études quantitatives et des études comparatives des systèmes de recherche et d'innovation, notamment pour mettre en regard les forces et faiblesses de la recherche française par rapport à nos partenaires européens et au plan international. Son conseil d'orientation scientifique COS, comme son nom l'indique, conseille l'OST sur ses orientations scientifiques. Il veille à ce qu'il soit au meilleur niveau dans son champ de compétences. Il est garant notamment des méthodes qu'il met en œuvre, de la qualité et du bon usage de ses indicateurs. Il a la responsabilité, à l'occasion du renouvellement du directeur ou de la directrice de l'OST, de proposer son successeur au président du HCRS. L'un des principaux buts de l'intégration de l'OST au sein du HCRS est de promouvoir de réelles synergies entre les deux organismes. Les indicateurs élaborés par l'OST pour ses propres analyses contribuent ainsi au cadrage statistique d'ensemble des évaluations du HCRS. Par ailleurs, les rapports spécifiques s'appuyant sur ces indicateurs peuvent être réalisés par l'OST pour les besoins des autres départements du HCRS. Pour donner un exemple, les indicateurs sont élaborés pour le département d'évaluation des coordinations territoriales. Ces indicateurs caractérisent pour chacune des coordinations territoriales le volume, les parts nationales et régionales et la spécialisation de leur production de recherche. Ils sont également adressés aux coordinations territoriales elles-mêmes, qui peuvent les utiliser pour leur propre rapport d'auto-évaluation. Une telle transparence dans la procédure d'évaluation elle-même est bénéfique, car elle combat une suspicion assez répandue et qui s'exprime de façon indifférenciée à l'égard des indicateurs. Les grands pays de la recherche ont besoin d'organismes qui soient indépendants et qui aient des compétences de premier plan dans la production et l'utilisation d'indicateurs scientométriques qui sont très variés et souvent très complexes. Tous ces grands pays ont des équivalents de l'OST, certains étant rattachés à des universités, d'autres intégrés à des agences d'évaluation. Certains de ces pays ou certaines de leurs institutions utilisent très largement des indicateurs pour piloter la recherche scientifique et s'assurer de leur impact et retombées économiques et sociales. Ils ne le font pas toujours avec suffisamment de précaution. Il convient en effet de s'appuyer sur l'état de l'art dans ce domaine pour faire les choix les plus pertinents, éviter des risques de contre-emploi et notamment de ne pas susciter des comportements contre-productifs de la part des chercheurs et des responsables de la recherche. Merci d'avoir regardé cette vidéo !